L'importance de la religion en France La religion en France est autorisée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, tant que sa manifestation ne trouble pas l'ordre public. Sa pratique est suivie par le Bureau central des cultes, créé par la Loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905, qui a fait de la France un État laïque. Depuis cette séparation, la République française n'a donc plus de religion d'État ni de religion officielle. La France est une terre de traditions chrétiennes, surtout catholiques, où la liberté de culte est respectée. C'est aussi un lieu de pèlerinage le plus connu. Lourdes attirent environ 6 millions de croyants par an. La répartition des religions en France Chiffre 2005 établi sur une population âgée de 18 ans à 69 ans 4% catholiques, c'est-à-dire 35 millions, protestants 900 000, autres confessions 800 000, autres religions 5 millions et musulmanes 2 millions. Depuis les années 1980, la proportion de catholiques a diminué régulièrement en France. On estime qu'actuellement, deux Français sur trois sont catholiques, mais peut-être pas pratiquants. L'Est de la France reste une région fortement catholique. Le protestanisme s'est maintenu dans certaines régions comme le sud-ouest. L'Islam est devenu la deuxième religion de France. La communauté juive de France est la plus importante d'Europe. Repartition des religions dans le monde en 2010 Aucune religion, 16%, musulmanes 23%, chrétiennes 32%, hindous 15%, bouddhistes 7%, juifs 0,2%, pratiquants de religions traditionnelles 6%, autres 1%. En France, on ne recense pas l'appartenance religieuse des citoyens. Depuis la séparation des Églises et l'État en 1905, la religion est une affaire privée. L'enquête faite sur les valeurs des Européens montre que seulement 18% des Français pensent que la religion occupe une place importante dans leur vie. Pour 24% des catholiques déclaraient la religion beaucoup ou assez d'importance. Pour 47% des protestants déclaraient la religion beaucoup ou assez d'importance. Pour 48% des orthodoxes déclaraient la religion beaucoup ou assez d'importance. Pour 78% des musulmans déclaraient la religion beaucoup ou assez d'importance. Pour 76% des juifs déclaraient la religion beaucoup ou assez d'importance. Pour 54% des bouddhistes déclaraient la religion une préoccupation marginale pour la majorité des étudiants. Non seulement acceptation par une majorité d'étudiants du principe de laïcité à l'école, mais aussi affirmation de celui-ci après appropriation et intégration de ses règles principales. L'enseignement religieux n'est pas un sujet de débat tant qu'il n'aurait pas un caractère de prosélistisme et qu'il reste focalisé sur les aspects historiques et cultures de la religion. Merci pour votre attention.